bon matin je suis encore dans mon pyjama en chemise j'aime bien ça dormir là-dedans je sais pas pourquoi je me suis fait un smoothie de vive smoothie je suis partie sur un trip de boire des smoothies le matin puis j'avais acheté les smoothies vive à l'épicerie je les avais tagué dans une publication sur instagram puis m'ont écrit pour m'en envoyer gratuitement puis j'ai un code promo pour vous encore c'est ma2 dans le fond ça vous donne 28 dollars de cadeaux et vous avez la livraison gratuite puis il y a bien du monde qui m'écrivent quand ils rentrent mon code promo ils voient que c'est juste comme deux sous de rabais mais les gens de vive ils m'ont expliqué que dans le fond quand ils voient qu'il y a une personne qui a deux sous de rabais ben ils mettent automatiquement les cadeaux de 28 dollars de cadeaux puis ils mettent la livraison gratuite à cette personne là fait que c'est pas genre vous avez deux sous de rabais c'est vraiment juste comme un système pour qu'eux détectent les commandes qui ont eu des codes promotionnels fait qu'en tout cas il y en a qui m'écrivent ils sont comme ouais ton cas de promo il vaut pas tant la peine que ça je suis comme non non c'est juste pour différencier les commandes des autres mais en tout cas c'est un système un peu weird mais ça a l'air de fonctionner pour eux fait qu'en tout cas je tenais à vous le dire parce qu'il y a bien du monde qui m'écrivent là pis ils sont comme ben là je commanderais pas tu sais ça vaut pas tant la peine à moi pis c'est ça là j'ai une paille en bambou aussi on dirait que ça rend tout meilleur je sais pas quoi il est super bon là genre je l'aime full mais en plus match avec mes cheveux aujourd'hui ça va être une journée tranquille chez moi j'ai des trucs que je veux faire je veux en tout cas vous allez le savoir au cours de ce mois ci mais je me pars une compagnie de vêtements et je suis bien excitée de tout ça je veux faire une boutique en ligne j'ai déjà rencontré une couple de personnes qui font ça de leur vie fait que je voulais savoir comment ça marche pour aller chercher les t-shirts où est-ce que tu trouves ça pour imprimer les logos site internet tout ça là j'étais en train de régler ça pis là je suis à l'étape de je me demande si je me pars une autre compagnie complètement ou je garde ça dans Emma bosser parce que moi j'ai déjà comme mon entreprise de photographe pis comme je mets un peu tout là dedans comme photographie youtube c'est comme un peu toute la même affaire mais là vu que c'est des t-shirts pis une boutique en ligne pis du linge je sais pas si je peux relier les deux choses ensemble pis garder ça comme sous la même identité de Emma bosser ou s'il faut que je me parte une autre affaire complètement fait que là en tout cas faut que je me renseigne là dessus si vous le savez vous me le direz comme je sais pas les gens qui ont plusieurs compagnies c'est-tu vraiment plusieurs compagnies en tout cas après ça je me dis ça doit être tellement compliqué comme ça va me prendre un comptable là si j'ai genre plusieurs entreprises plusieurs numéros d'entreprise je sais pas comment gérer ça encore fait que là c'est toutes ces affaires là que je veux me renseigner aujourd'hui je veux refaire des dessins pour mes t-shirts là à date je suis vraiment surprise ça faisait super longtemps que j'avais pas dessiné pis j'ai fait quand même trois beaux logos dont je suis pas mal fière vous allez voir ça à maintenant pas tout de suite parce que je veux garder comme mes idées le plus secrète possible pour l'instant mais en tout cas je peux vous dire qu'il y a des trucs cools qui s'en viennent je suis bien excitée pis c'est ça demain aussi je m'en vais à un entrepôt à montréal avec kim de la peach bomb et elle va me montrer son endroit secret où est-ce que les t-shirts sont et tout ça pour moi c'est important de voir comme de toucher aux t-shirts si vous entendez des petites griffes là c'est qu'il y a l'un qui arrête pas de sauter pour venir sur le lit ça sera pas là maman elle va terminer elle va venir te voir après pis c'est ça moi c'est important pour moi de vraiment comme parce qu'au début je voulais faire affaire avec spread shirt pour faire mes t-shirts et tout ça pis la qualité du t-shirt est à chier est vraiment laide là le print dessus aussi est à chier c'est horrible j'en ai fait deux juste pour tester pis je les ai reçus pis j'étais comme oh mon dieu je suis gênée je peux pas mettre mon nom là dessus je peux pas je peux pas vous faire je peux pas vous vendre ces affaires là c'est vraiment médiocre la qualité fait que c'est ça pour moi c'est important de vraiment faire un suivi de qualité pour vrai comme d'avoir un bon t-shirt avec un tissu qui est super confortable qui respire bien qui est juste de qualité pis même chose pour l'impression sur le t-shirt ça va être moi qui va les faire j'ai un de mes amis charles qui a une presse la seule affaire qui me manquerait à date c'est l'imprimante là pour imprimer comme le vinyle je sais pas quel genre de vinyle que je veux je sais pas comme je veux pas que ça soit trop luisant mais comme je veux pas que ça craque tu sais en tout cas c'est toutes ces affaires là qu'il faut que je règle en tout cas je suis ben excité de ce projet là et je me suis comme fixé une date là dans ma tête comme pour la sortie de cette collection là ça serait au mois d'avril je me suis dit hey qu'est ce qu'il y a au mois d'avril ma fête ça serait le 15 avril que ça sortirait si tout va bien fait que je vais vous tenir au courant très certainement de toutes ces affaires là mais c'est ça pour l'instant aujourd'hui je travaille tranquille chez nous à faire des petits dessins et tout ça et voilà là je vais boire mon smoothie je vais aller regarder des vidéos sur youtube et c'est ça bon là ça me tente d'ouvrir la woof pack la petite boîte pour killer on va ouvrir ça ensemble là ça me tente de faire des stories en même temps fait que t'es-tu excitée mon bébé t'es-tu excitée mon bébé oh la la qu'est ce qu'il y a à l'intérieur oh 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 attends quelle heure c'est je prends une petite lettre ok ça explique ce qu'il y a dedans from woof pack with love et là je vois que c'est un thème parisien à maudit tour eiffel qui est partout tout le temps fait que là il y a des croissants il y a des diamond heart turkey and beets uh tailswipe queen jacker chew on va regarder ça tout de suite ça vient dans un beau petit papier comme ça avec un petit collant woof pack oh mon dieu mon bébé ok c'est trop cute il y a un petit croissant oh so cute attends coco c'est un petit croissant qui est là attends killer oh il y en a deux oh la la ça va être excitant regardez comme il est joli c'est pas l'enfer pas tout killer petit croissant je disais bon t'es gentil quand t'es comme ça là on a ici un petit squeaky gems c'est comme un jeu encore une fois en forme de coeur et qui ressemble à un petit bijou ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre oh ça c'est des petites gâteries pour toi si t'es gentil c'est des gâteries au peanut butter assis non c'est ça ressemble beaucoup à ce que j'avais déjà fait pour killer des petits biscuits maison puis là ils sont en forme de petits de petits nonos voilà puis là il y a les ingrédients en arrière là des ingrédients full simple rien de genre que vous êtes pas capable de lire là ça dit que ça se garde pour deux mois puis un coup que c'est ouvert il faut le garder dans le frigidaire ah ça que l'oeil aime ça c'est un tendon de boeuf ça dit que c'est fabriqué au québec ça je pensais que ça allait être des trucs comme français plus mais écoute donc ça ressemble à ceci et la dernière chose c'est encore des petites gâteries c'est des morceaux tendres à la dinde et à la betterave j'ai aucune idée si killer aime la betterave ça dit que c'est fabriqué au canada je comprends pas trop le thème de paris je pensais que ça allait être comme des traits venant de la france peut-être en gros il y avait juste le croissant qui faisait très paris si on veut mais en tout cas voilà les petites affaires de betterave de la marque Zoé on va te faire goûter ça ça ressemble à ça on dirait presque des petits cubes de fudge genre chocolat assis oh là là t'es tannin puis vu qu'ils sont mous vous pouvez les séparer puis en donner mais voilà c'était le contenu de la petite woof pack si vous voulez je mette le lien vers instagram et tout ça en barre d'informations si ça vous tente de gâter votre chien vous irez voir ça des fois les gens aiment offrir des cadeaux de noël à leurs animaux de compagnie fait que je pense que ça peut être une petite boîte ben fun oh là là qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment nous 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 Bon alors moi je vais terminer le vlog maintenant. J'ai pris pour souper, c'était à place d'être un poulet au beurre. C'était du tofu au beurre. C'était super super bon. Encore une fois, je le répète, mon code promo pour essayer les plats cookit est en barre de description. Et demain j'ai une journée pas mal excitante par rapport à mon projet que je vous ai parlé aujourd'hui. Puis je vais vous amener avec moi. Je ne sais pas trop si je vais être capable de filmer, on verra bien. Mais c'est pas mal ça que je fais demain. Je vais ouvrir la boîte Lush probablement demain parce que là ce soir, je pense que le vlog va juste être trop long. Fait que je vais l'ouvrir comme cette semaine. C'est sûr et certain. Mais comme pas ce soir. Désolée. Je sais que je vous avais dit que j'allais l'ouvrir hier. Mais bon, aujourd'hui on a ouvert la Woof Pack. Fait que Sarah était ça. Donc je vous laisse. Je vais faire mon montage tout de suite. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se voit à l'heure. Ciao! Ciao!